Et à l'international, est-ce qu'une solution diplomatique est toujours possible pour apaiser les tensions entre le Liban et Israël ? Ceci étant, alors qu'Israël menace d'attaquer le Liban sur son territoire, la France et les Etats-Unis, suivis de pays occidentaux et arabes, ont appelé à un cessez-le-feu temporaire de 21 jours hier à l'occasion d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Emmanuel Macron, à la tribune de l'ONU hier, a demandé à Israël et au Hezbollah de cesser leur hostilité au Liban, estimant que l'escalade au Proche-Orient était, dans l'immédiat, le risque principal pour la stabilité mondiale. L'Union Européenne, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar figurent notamment parmi les signataires de cette déclaration hier. Je vous rappelle que les frappes israéliennes ont fait 72 morts au Liban, selon un bilan du ministère de la Santé, et que selon Tsaal, l'armée israélienne se prépare à une possible entrée sur le territoire libanais pour y frapper le Hezbollah, toujours à l'international, alors que les tensions géopolitiques, comme on vient de voir, s'exacerbent de jour en jour aux quatre coins du monde. Eh bien, nous avons appris que la Chine a procédé à son premier essai de missiles balistiques intercontinentaux, et ce depuis 44 ans. Et c'est bien ce qui est le plus inquiétant, car Pékin ne procède que très rarement, voire jamais, à des tirs de missiles balistiques intercontinentaux. Dans un communiqué publié dans la foulée, le ministère chinois de la Défense a tenu à rappeler que ce lancement de missiles fait partie du programme annuel d'entraînement de routine, de la force des fusées, et qu'il est conforme aux droits et aux pratiques internationales, et ne vise aucun pays ou cible spécifique. Ce test intervient donc dans un contexte de rivalité sino-américaine dans le Pacifique, de tensions Pékin manillant mer de Chine méridionale, et d'hostilité entre les autorités chinoises et celles de Taïwan. Mais pour autant, et selon les experts, même si la Chine affirme que ce lancement ne vise aucun pays, ce test est un signal puissant, destiné à intimider tout le monde. Pour la communauté internationale, ce lancement est d'autant plus une surprise que Pékin, à maintes reprises, a tenu à rappeler que l'arsenal nucléaire chinois, très modeste comparé à celui des Etats-Unis, servait uniquement à son autodéfense. Et ce malgré un rapport du ministère américain de la Défense publié en octobre 2023, qui expliquait que la Chine développe actuellement son stock d'armes nucléaires. Ce rapport affirmait notamment qu'elles pourraient disposer de plus de 1000 ogives opérationnelles, d'ici 2030, soit environ le double qu'aujourd'hui. A toute fin est-il, je vous rappelle, que les missiles balistiques intercontinentaux font partie des armes les plus puissantes au monde et qu'ils peuvent transporter des charges nucléaires dévastatrices. Toujours à l'international, mais cette fois-ci au chapitre économique, la croissance mondiale serait sur la voie d'une légère reprise grâce au recul généralisé de l'inflation. Ce sont en tout cas les conclusions de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, dans une mise à jour de son dernier rapport sur les perspectives économiques publiées hier. L'institution basée à Paris prévoit 3,2% pour la croissance mondiale, en progression de 0,1 point de pourcentage par rapport à ses dernières prévisions de mai et maintient à changer sa prévision pour l'exercice 2025 également à 3,2%. Les réductions de taux d'intérêt devraient stimuler les dépenses à l'avenir, tandis que les dépenses de consommation bénéficieront d'une inflation plus faible. L'inflation se rapprochant des objectifs des banques centrales, l'OCDE prévoit ainsi que le principal taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine sera ramené à 3,5% d'ici la fin de 2025, contre, je vous le rappelle, 4,75%, 5% actuellement, et que la Banque centrale européenne abaissera son taux à 2,25% contre 3,5% actuellement. La croissance américaine devrait ralentir de 2,6% cette année à 1,6% en 2025, même si les réductions des taux d'intérêt contribueront à amortir le ralentissement, a déclaré l'OCDE qui a revu à la baisse son estimation pour 2025 par rapport à une prévision de 1,8% en mai. Quant à l'économie chinoise, deuxième économie mondiale, elle devrait ralentir de 4,9% en 2024 à 4,5% en 2025. Quant à la croissance de la zone euro, elle devrait presque doubler puisqu'elle passerait de 0,7% cette année à 1,3% en 2025, les revenus augmentant plus rapidement que l'inflation. On verra tout ceci avec Philippe Wächter dans un instant. C'est l'actualité qui devrait apporter de la volatilité sur les marchés financiers aujourd'hui. Alors que la Banque centrale chinoise a annoncé mardi dernier de nouvelles mesures pour relancer une croissance au ralenti, et bien cette nuit, nous avons appris que Pékin envisage d'injecter jusqu'à 142 milliards de dollars de capital dans ses plus grandes banques d'État afin d'accroître leur capacité à soutenir l'économie. En difficulté, selon Bloomberg, le financement proviendra principalement de l'émission de nouvelles obligations souveraines spéciales. Cette annonce, je vous le rappelle, fait suite à une série de mesures dévoilées donc mardi dernier, notamment la réduction des taux d'intérêt et la réduction du montant des liquidités que les banques doivent détenir dans leurs réserves. Cette détermination affichée par Pékin fait État, selon les experts, d'une certaine panique face à l'état de son économie confronté à de multiples défis. L'implication de la Banque centrale chinoise sur les marchés boursiers marque un changement clair par rapport à sa politique antérieure. Pour les spécialistes que je cite, le fait que la PIB aussi ressente le besoin de s'engager dans une politique non-orthodoxe confirme notre prédiction d'une récession économique imminente. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et d'un point de vue global, mondial, les investisseurs seront attentifs à la publication cet après-midi à 14h30 du PIB trimestriel américain, donc pour le deuxième trimestre. D'un point de vue de l'emploi, les investisseurs suivront également les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine passée. Et puis à 15h20, on sera attentifs évidemment au discours de Powell qui reviendra sur la décision audacieuse de la Réserve fédérale américaine de baisser son taux directeur de 50 points de base qu'elle a fait la semaine dernière. On reviendra également sur cette situation avec Philippe Wester, notre invité, dans un instant. Et puis à 15h30, c'est le discours de Christine Lagarde, présidente, vous le savez, de la BCE, qui sera à suivre attentivement puisque au vu des difficultés rencontrées par la France, par l'Allemagne, par l'Italie, et notamment à l'endroit de leur production, de leur industrie, de leur productivité industrielle, leur production industrielle, on verra si la BCE envisage d'accélérer son resserrement monétaire. Peut-être que Christine Lagarde nous donnera des indices lors de ce discours. Quant à la microéconomie, au lendemain du profit warning lancé par Ubisoft sur ses résultats, sur son chiffre d'affaires, sur ses flux opérationnels et sur son résultat opérationnel, sur ses flux de trésorerie, notamment parce qu'elle va retarder, décaler la sortie de sa principale licence qui est la sortie d'Assassin Creed Shadows. Eh bien, on verra au lendemain de cette annonce comment le titre réagit. Je vous rappelle qu'hier, dans les échanges, le titre avait perdu 4,5% globalement. On avait vu ça la semaine dernière avec Maturial dans ses Market Movers. Ubisoft se posait la question de savoir si le titre avait atteint un point d'inflexion qui pouvait donc remettre en question la tendance de long terme qui était une tendance baissière. Eh bien, on se rend compte que non. Et potentiellement, est-ce que, même si, je vous rappelle que c'est Tencent, le principal actionnaire du groupe, eh bien, d'un côté, on a Tencent, de l'autre côté, on a la famille Guillemot. Du coup, par la force des choses, Guillemot, pardon. Du coup, est-ce que, malgré tout, ce titre reste opéable ? Est-ce que c'est une stratégie que pourraient adopter les investisseurs sur le titre d'Ubisoft ? C'est une question que l'on peut, évidemment, se poser. Donc, Ubisoft à suivre aujourd'hui. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont fini la journée dans le rouge. Les investisseurs de plus en plus inquiets à l'endroit de la trajectoire de la croissance économique du bloc. Les dernières données sur les niveaux de production industrielle sont mal orientées. Le climat des affaires en Allemagne se dégrade de mois en mois. Résultat, cette situation pourrait inciter la BCE à accélérer son resserrement monétaire. Toujours est-il qu'en l'attente de cette éventualité, les investisseurs ont pris leurs bénéficiaires, quand bien même la mise à jour du rapport de l'OCDE sur la croissance mondiale se montre plutôt optimiste à l'endroit de cette variable. Ceci étant, le CAC 40 a bien donc reculé hier de 0,5% à 7 565 points à Francfort. Le DAX a également reculé de 0,39% à 18 923 points, malgré des perspectives économiques moroses. Donc il a seulement reculé de 0,39%. Enfin à Londres, le FTSE a cédé 0,17% à 8 268 points, tiré vers le bas par les actions BPHL, elles-mêmes impactées par les replis des cours du pétrole aux Etats-Unis. En l'absence de catalyseurs majeurs, et après que le Dow Jones et le S&P 500 aient atteint des niveaux records, les investisseurs ont pris leurs bénéfices. leurs bénéfices hier, dans le détail, le Dow Jones a reculé de 0,7% à 41 914 points, le S&P 500 a cédé 0,19% à 5722 points. Quant au Nasdaq, il a symboliquement lui gagné 0,04% à, alors à, ta ta ti ta 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 ta, à, je vais vous dire ça dans un instant, le Nasdaq a donc gagné symboliquement 0,04% à 18 082 points. En Asie, cette nuit, les principaux indices actions ont terminé dans le vert. Le Sensex, l'indice boursier indien, composé de 30 titres d'entreprises, a continué son rallye, porté par la forte baisse des taux de la réserve fédérale américaine la semaine dernière, ce qui a renforcé, pour les investisseurs, l'espoir d'une augmentation des flux étrangers vers les marchés émergents, et notamment l'Inde. Quant au Nikkei, il a lui gagné 2,79% à 38 925 points, très certainement tiré par le détail, l'annonce des détails du plan de relance des autorités chinoises pour soutenir une économie plus que moribonde et très mal orientée, si on en croit les prévisions des différents instituts économiques et financiers mondiaux. Sur le marché, des taux souverains sur fond d'inquiétude sur la croissance économique européenne, les rendements ont rebondi hier, le rendement du Bund à 10 ans a gagné 5 points de base à 2,185%, et celui du Bund à 2 ans a pris un peu moins de 4 points de base à 2,129%. A l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor à 10 ans américains prenait 4,3 points de base à 3,7792, tandis que le rendement du titre à 2 ans progressait de plus de 3 points de base à 3,55%, 31%. Enfin, sur le marché du pétrole, en plein marasme géopolitique, les cours ont trouvé des arguments solides hier pour clôturer dans le rouge. En effet, la mission d'appui de l'ONU en Libye a annoncé hier, mercredi, avoir bouclé un compromis pour solder la crise de la direction de la Banque centrale au centre, je vous le rappelle, d'une lutte de pouvoir entre rivaux politiques et ce, depuis plus d'un mois or ! Et c'est là où ça nous intéresse pour les cours du Brut, et bien cet accord pourrait permettre la reprise des activités de forage dans le pays. Activités de forage, si elles n'avaient pas été totalement interrompues, et bien les exportations, elles, avaient totalement chuté, chuté de plus de moitié depuis le début de la crise. Je vous rappelle que la Libye, c'est 1,6 million de barils par jour. Mauvaise nouvelle donc pour les cours, les prix du baril de Brun de la mer du Nord pour livraison novembre ont reculé de 2,27% à 73,46 dollars l'unité. Quant à son homologue américain, le baril de WTI, le West Texas Intermediate, de même échéance, il a lui cédé 2,61% pour clôturer sous les 70 dollars à 69,69 dollars l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 26 avril 2024, et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouvons Eric Seban, Eric qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort, une séance qui devrait ouvrir dans le vert les marchés européens en recherche de catalyseurs, mais relativement revigorée par la perspective du plan de relance chinois. Voilà, on va décortiquer tout ça dans un instant avec Eric Seban. Je vous propose une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant. On va tout de suite.